Carpentier pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste et pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. En juin dernier, nous votions ce projet de loi visant à donner plus de moyens au secteur associatif, plus de droits aux jeunes et nous visions également à améliorer la mixité sociale, dans le secteur du logement. Malheureusement, lors de son passage au Sénat, ce texte a été dénaturé. Mesdames et Messieurs de l'opposition, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Au Sénat, vous avez supprimé toutes les dispositions positives relatives à la vie associative. Vous avez notamment supprimé la disposition très attendue par les associations concernant le congé d'engagement en faveur des bénévoles qui exercent des responsabilités associatives. En matière sociale également, Mesdames, Messieurs de l'opposition, vous n'y allez pas de main morte. Vous ressortez de vos placards votre vieille proposition de contrat première embauche. Vous proposez sans frémir un contrat précaire à temps partiel et sous-payé pour nos jeunes. Et vous nous donnez des leçons. Je vous rappelle pour mémoire, Mesdames, Messieurs de l'opposition, que ces mêmes jeunes s'y étaient opposés très fermement en 2006 lorsque vous étiez au pouvoir. En matière de logement également, vous ne faites pas dans la dentelle. Vous proposez carrément de supprimer l'obligation faite aux communes de réaliser 25% de logements sociaux. Franchement, vos propositions concernant cette loi et celles d'une manière plus générale de vos champions dans les primaires n'augurent rien de bon si par malheur vous accédiez au pouvoir. Je le dis à nos concitoyens, mes chers compatriotes, prenez le temps de lire les programmes. Prenez le temps de lire les propositions des candidats à la primaire de droite. Et vous verrez la différence. Gauche et droite, ce n'est pas pareil. La vérité, c'est que Messieurs Fillon et Juppé nous préparent un formidable bond en arrière de 40 ans qui nous renverrait aux pires années Thatcher et Reagan avec une dérégulation économique poussée à son extrême et un conservatisme social glaçant. Alors bien sûr, Mesdames, Messieurs, les députés, cette loi ne réglera pas tous les problèmes. Loin de là, ce n'est d'ailleurs pas son objectif. Il s'agit plutôt d'une succession de mesures visant à améliorer les choses. En matière de citoyenneté, par exemple, la loi propose le développement du service civique et la création d'un congé d'engagement. Je m'en félicite. Il faut effectivement encourager l'engagement citoyen dès qu'il se manifeste. Il faut s'appuyer sur la bonne volonté. Il y a tellement de gens bien, tellement de bonnes volontés et qu'il serait totalement absurde de ne pas les épauler. C'est le sens de la création de ce congé d'engagement que la droite veut rejeter. Le texte a également pour objectif de mieux répartir le logement social dans les communes. Il faut effectivement plus de mixité sociale dans le pays. Dorénavant, les préfets devront garantir cette mixité sociale et ils pourront imposer la construction de logements sociaux aux communes qui n'appliquent pas les 25 % prévus par la loi et qui font preuve de mauvaise foi. Là aussi, cette disposition, mesdames, messieurs de l'opposition, vous n'en voulez pas. Heureusement, mes chers collègues, à l'issue des débats en commission, vos propositions, mesdames, messieurs de l'opposition, ont été rejetées, en tous les cas celles les plus rétrogrades. Et c'est positif pour ce texte. Dorénavant, ce projet de loi contient une succession de bonnes mesures, certes incomplètes par certains aspects, mais de bonnes mesures. Notre groupe proposera plusieurs amendements tout au long de nos débats pour l'améliorer encore. Je vous remercie. Merci, M. Carpentier. La parole est à M. I.